Musique Coucou tout le monde Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que ça fait vraiment hyper longtemps que je n'ai pas faite vu qu'il s'agit d'une vidéo de nouvelle création et donc comme j'ai une brocante qui approche très vite je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos pour ceux que ça intéresse où et quand elle se déroule donc comme j'ai une brocante très bientôt et bien il fallait que je refasse un petit stock de créa et là j'en ai quand même pas mal à vous présenter du coup j'espère que ça va vous plaire et on va tout de suite commencer donc j'ai tout d'abord réalisé deux plastrons comme ceci en fait que je n'ai pas encore terminé parce qu'il faut que je mette une couche de fimo en plus et que je les monte en coller donc voilà en fait c'est deux plastrons que j'ai réalisé grâce à une plaque de texture et des poudres Perlex ensuite j'ai fait des petits triangles comme ça géométriques que je dois monter en collier ensuite j'ai les macarons du tuto donc ce sont les macarons papillons je vous mets le tuto en barre d'infos pour ceux que ça intéresse ensuite j'ai fait une petite paire de boucles d'oreilles hamburger qui sont mais trop trop chou enfin c'est les premiers hamburgers que je réussis et j'en suis plutôt fière donc voilà je trouve ça trop mignon ensuite j'ai fait plein de boucles d'oreilles petit ours à rivaux comme ça donc j'ai refait toutes les couleurs qui me manquaient ensuite j'ai une petite collection de sautoirs mini oreo comme ceci donc je les ai en trois couleurs en rose pastel, en noir et en mint et donc les chênes font 60 cm de longueur toujours dans les oreos j'ai fait deux petits porte-clés comme ça avec le rose et le noir et ils sont tous les deux montés avec un petit nœud et puis une breloque just for you toujours avec des mini oreos j'ai fait des petits marque-pages et j'ai également fait les petites boucles d'oreilles comme ça croquées donc je trouve ça trop trop chou et je vous ai pas montré mais j'ai également fait ces petites boucles d'oreilles assorties au collier dans les boucles d'oreilles j'ai fait des petites boucles d'oreilles macarons comme ça donc deux coloris voilà fraises et chocolat et toujours dans les macarons j'ai refait ma petite collection de macarons pastels donc là y'a pas encore toutes les couleurs étant donné que les deux autres couleurs pastels sont en train d'attendre d'être passées en cuisson mais pendant ce temps j'ai ces quatre couleurs là et la collection sera complète ne vous inquiétez pas ensuite j'ai fait deux coupes de glace comme ça donc une au kiwi et une à la fraise et donc elles vont être montées en collier et j'en ai monté une autre en porte-clés comme ceci donc celle-ci est au chocolat ensuite j'ai réalisé ce petit renard donc voilà à la base c'était pour le concours de sucre roux mais finalement je n'y ai pas participé donc franchement je l'aime plutôt bien mais à part les oreilles que j'ai complètement ratées et je trouve que c'est juste ça qui gâche tout le renard on dirait vraiment pas un renard à cause de ses oreilles voilà mais sinon j'ai beaucoup aimé le faire ça m'a pris pas mal de temps et j'ai aussi essayé de trouver une technique pour faire un effet poil comme vous pouvez le voir et en fait c'est tout simplement du rembourrage que j'ai collé dessus et après je coupais comme ça l'excédent et donc j'ai tout coloré au pastel et à la peinture et voilà le résultat donc ça va franchement j'aurais pu faire pire mais j'aurais quand même pu faire mieux ensuite j'ai fait une petite pizza en porte-clés comme ceci avec un nœud rouge et j'ai également pris des petites breloques couteau et fourchette ensuite j'ai fait une collection de bagues donc ce sont des bagues de nuts avec toutes les couleurs pastels en fait et donc à chaque fois je les ai mises avec des micro-billes plus ou moins assorties donc voilà ensuite j'ai réalisé ce cookie en porte-clés avec un nœud marron et une petite breloque étoile également réalisé un plastron avec la technique du mica-shift donc je me suis inspirée du tuto de Fancy Puppet pour la technique du mica-shift et donc voilà c'est un plastron comme ceci et donc il est accroché avec des bellières derrière et voilà et c'est complètement lisse comme vous pouvez le voir il y a un effet de relief mais c'est complètement lisse voilà c'est ça l'effet en fait du mica-shift et donc ça marche avec les pâtes qui contiennent de la poudre de mica mais pour ceux qui voudraient savoir un peu plus comment on réalise ce genre de bijoux je vous inviterai à aller voir la vidéo de Fancy Puppet que je vous mets bien évidemment en description ensuite j'ai fait une petite bague gaufre comme ceci chocolat banane et j'en ai fait une autre plus petite cette fois-ci à la fraise donc avec du coulis et une petite tranche de canne ensuite j'ai un sautoir avec ce petit millefeuille donc ce millefeuille ça date vraiment mais je ne l'ai monté que dernièrement ensuite j'ai fait trois paires de petites boucles d'oreilles mashmallow pour aller avec j'ai réalisé les petites puces comme ça aussi en mashmallow et donc tant que j'y suis je vais vous présenter un petit peu les autres puces donc j'ai tout ici, tous les macarons donc les demi-macarons, vous avez toutes les couleurs après ici ce sont les petites puces avec les tranches de canne juste là j'ai fait des petites roses et là ce sont les deux notes que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos nouvelle création donc voilà pour les petites puces ensuite j'ai réalisé une petite bague ok il faut que l'on fasse focus ensuite j'ai fait une petite bague cookies comme ceci ensuite j'ai fait des petites paires de boucles d'oreilles gaufres comme ceci donc une fois chocolat banane et une fois frais donc pareil pour les pizzas j'ai un tutoriel qui date sur ma chaîne mais qui est cependant de pas trop mauvaise qualité donc je vous mettrai quand même en barre d'infos pour ceux que ça intéresse ensuite j'ai un autre sautoir comme ceci avec un petit cupcake dessus donc cupcake chocolat avec un glaçage vanille et des microbilles et une tranche de canne I love you donc voilà monté en sautoir pour revenir au mashmallow j'ai également créé un petit marque-page assorti j'ai également réalisé le sautoir donc c'est monté avec un petit rose pastel à poids blanc ensuite j'ai fait une petite part de boucles d'oreilles fioles Nutella comme ceci j'ai réalisé aussi une bague inspirée du tuto de rose poudrée donc c'est un tournesol en fait même si je trouve que ça ressemble pas trop à un tournesol mais voilà en tout cas c'est une petite fleur et je trouve ça vraiment sympa c'est assez estival et assez coloré pour la belle saison qui arrive j'ai également réalisé des bagues demi-macarons donc je les ai en double étant donné que j'ai deux fois une demi enfin bref donc voilà et j'ai fait en coloris chocolat et fraises comme d'habitude j'ai également réalisé une petite bague rose rose pastel comme ceci ensuite j'ai fait un porte-clés Eskimo au chocolat que j'ai monté avec un petit nœud marron et une breloque étoile ensuite le seul et unique strap que j'ai réalisé c'est celui-ci donc c'est un petit macaron coeur que j'avais voulu tester comme ça mais il est pas vraiment bien, il est pas très beau mais voilà ensuite j'ai fait un petit marque-page comme ceci macaron donc au chocolat et j'ai également fait le même mais cette fois-ci j'ai mis du ruban en plus et c'est un rose pastel en support de bague suligrane j'ai fait cette petite rose qui est grise à paillettes ensuite j'ai fait un marque-page avec la fiole fruitée donc ça j'ai un tutoriel sur ma chaîne que je vous mettrai quand même en barre d'infos mais je pense pas que ça intéresse grand monde étant donné que c'est vraiment hyper facile à faire j'ai une bague comme ceci tarte donc tarte multi-fruits et donc j'ai fait toute une parure avec ces tartes j'ai fait le sautoir j'ai fait le marque-page qui arrive tout de suite donc voilà je fais le petit marque-page et j'ai fait bien évidemment le porte-clés donc voilà c'est la grosse collection tarte j'ai pas fait les boucles d'oreilles parce que personnellement je suis pas une fan des tartes en boucles d'oreilles mais il faudra que j'essaye une fois pour me rendre compte de ce que ça donne mais en tout cas voilà pour cette petite collection de tartes ensuite j'ai un marque-page comme ceci plutôt abstrait qui représente en fait une forêt un chemin dans la forêt ensuite j'ai refait une part de boucles d'oreilles avec des micro-billes grises parce que j'ai vendu la dernière et donc j'ai oublié de vous préciser mais toutes les créations seront très prochainement disponibles sur ma boutique Altenmarket donc je vais pas les mettre tout de suite étant donné que j'ai ma brocante dans une semaine mais je mettrai les créations après la brocante voilà je mettrai ce que je n'ai pas vendu dessus donc voilà je vous inviterai à aller jeter un coup d'oeil dans une semaine et demie un peu plus donc voilà ensuite j'ai un marque-page avec une pomme d'amour avec du ruban et un connecteur nœud et je trouve le rendu hyper sympa ensuite j'ai fait une bague petit carré de chocolat noir j'ai également fait des petites madeleines donc une fois trempées au chocolat et une fois trempées à la fraise ensuite une nouveauté donc c'est un marque-page et en fait dans la fiole on a une petite tranche de canne papillon qui pendouille bon même ici là on ne verra pas très très bien en gros elle est mobile elle pendouille voilà et au fond on a tout simplement des microbes de pêche pour celui-ci et j'en ai également réalisé un dans les tons gris et noir voilà avec un papillon toujours assorti ensuite j'ai fait des boucles d'oreilles tablettes de chocolat donc une fois chocolat au lait et une fois chocolat noir ensuite j'ai de nouveau une petite collection de bague de notes sauf que cette fois-ci c'est des motifs un peu plus abstraits voilà donc vous avez plusieurs coloris etc donc vous en avez une chocolat avec un motif un peu abstrait vous en avez une avec un effet millefeuille à la fraise une chocolat avec des rayures juste là on a une blanche avec des microbilles de toutes les couleurs ici une fraise avec des microbilles et ici on a une violette en fait avec une moitié microbilles et coulis blancs et une autre moitié coulis violet et je trouve ça vraiment sympa ce style de donuts j'avais jamais essayé et je pense en refaire avec différents coloris ensuite j'ai fait deux paires de boucles d'oreilles glace comme ceci donc glace chantilly blanche et fraise j'ai également réalisé un porte-clés coupe de glace au caramel avec une breloque cuillère et un petit nœud chocolat j'ai réalisé un marque-page très très simple avec une fiole remplie de microbilles bleues un petit nœud blanc en connecteur et une petite breloque étoile et je fais également le même avec des microbilles pêches cette fois-ci ensuite j'ai réalisé une petite bague comme ceci mashmallow voilà c'est un des grands classiques et franchement j'adore cette bague je trouve ça trop trop chou j'ai ensuite réalisé une paire de cookies un boucle d'oreilles ensuite j'ai un marque-page petite coupe à glace au caramel j'ai fait une petite bague rose mais cette fois-ci rouge et comme dernière création j'ai réalisé ce porte-clés coupe à glace voilà donc cette fois-ci c'est chocolat banane et pareil il est monté avec un petit nœud marron et une breloque cuillère et donc voilà pour ma vidéo nouvelle création j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu sur ce moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo bye ciao